Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est un plaisir de vous voir ici ce matin, on aura ces deux communications et je suis très content d'être là avec Camille et Sébastien, on va, comme vous le savez déjà, on va entendre des communications à propos de la littérature, de la culture francophone et française et oui pour moi c'est vraiment, c'est excellent d'être ici à Perpignan et dans ce palais, c'est un endroit magnifique n'est-ce pas pour ces communications ce matin donc bon voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une heure à peu près pour les deux communications et après on aura les questions donc si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à demander, je vous prie en fait de rester là, d'être tranquille jusqu'à la fin des deux communications et puis on va avoir une trentaine de minutes, une vingtaine de minutes pour les pour les questions. Donc pour commencer, on va commencer avec Camille. Donc Camille Deschamps-Vireux, là j'ai demandé pour être sûr, a effectué un master de recherche en littérature comparée, portant sur la perception naturelle du temps et du lieu en littérature et plus particulièrement sur le rôle qui joue les saisons. Elle est désormais inscrite en deuxième année de doctorat à l'école le doctorat Montaigne, Humanité et ses travaux portent sur l'écriture diariste du temps et l'évolution de la pensée écologique et voilà en fait quelque chose que j'admire dans les littératures scandinaves, anglophones, françaises et allemandes. Et aujourd'hui elle va nous parler de Victor Hugo, en fait voilà quelque chose qui me semble absolument nécessaire pour le thème en fait du colloque, pour parler du 19e siècle, en fait c'est quelque chose qui me passionne évidemment, donc voilà. Mais bon, juste pour vous dire, en fait on passe du singulier au pluriel, donc c'est bien les jardins de Victor Hugo, ok aujourd'hui. Lieu de communion entre humain, non humain et cosmos. Juste avant de commencer, moi aussi je voulais juste dire un mot parce que je suis vraiment très contente d'être ici à Perpignan. Et donc voilà. Donc de nombreuses études critiques se sont attachées à étudier la manière dont le sentiment de nature modulait l'oeuvre de Victor Hugo et plus largement à décrire l'importance de la nature pour l'auteur. La nature sauvage, poussant loin de l'homme et en prise avec les éléments, joue un rôle essentiel dans l'univers romantique de l'auteur et il est d'abord surprenant d'y rencontrer une résurgence de jardin. En effet, le jardin semble s'y opposer radicalement, au risque de répéter quelques mots de Nathalie Blanc prononcés mardi, lorsque l'on cherche la définition de sauvage dans le trésor de la langue française, on trouve les définitions suivantes qui n'a pas subi l'action de l'homme, qui n'est pas domestiqué, qui pousse naturellement sans être cultivé ni greffé, qui présente un aspect de nature vierge et peu hospitalier. En contrepoint de cette définition, le jardin est un microcosme ordonné, morceau de nature construit et cultivé par l'homme pour sa fin propre. Hortus gardinus, le jardin est avant tout un espace clos où poussent des végétaux utiles ou d'agrément. Gardinus, la fermeture donnant aujourd'hui le garden anglais ou le garden allemand. Contrairement à la nature sauvage, celle des jardins est façonnée, domestiquée, greffée, conforme aux individus et époques qui le façonnent. Ajoutons à ces définitions préalables que l'on définit en général l'écriture de la nature comme celle capable de dire l'altérité de la nature, de ce qui est sauvage, sans la civiliser, sans la cultiver. Pourquoi alors, malgré cette antithèse fondatrice, se concentrer sur les jardins dans un colloque portant sur le sauvage urbain ? Dans son article « Réinventer la nature vers une éco-poétique », Thomas Pugh indique que la poétique écologique prête à l'écriture littéraire le pouvoir d'aider le lecteur à façonner son imaginaire environnemental, le confrontant ainsi à sa propre alignation par rapport au monde naturel, en lui suggérant l'utopie d'une réconciliation entre nature et civilisation humaine. Or, Estelle Plaisant-Solaire rappelle de son côté que le jardin est une représentation de la relation que l'homme entretient avec la nature. Il me semble que dans la mesure où le jardin est par essence une représentation de la relation humain-non-humain, il est également un lieu de choix pour étudier l'imaginaire environnemental si développant. La nature a toujours formé le contrepoint de la vie urbaine, lieu où pouvait se ressourcer le citadin. Les jardins en sont les contreforts, enclos de verdure dans la grande ville. Pour toutes ces raisons, il me semble que le texte de Hugo nous offre un angle privilégié de la manière dont il est possible de percevoir, penser et vivre la nature dans la capitale au XIXe siècle. En 2011, le musée Victor Hugo à Vilquier organisa une exposition intitulée « Les jardins de Victor Hugo » en posant cette question « Et si le jardin était jugé indispensable pour Hugo ? » Les critiques ont montré le rôle fondamental du jardin des feuillantines, jardin de la mère de Hugo et de son enfance, sur la formation de l'auteur. Lui-même écrivit que ce jardin fut l'un des maîtres de son éducation. La vie de Hugo fut persemée de jardins, comme celui de Hauteville House, de Vaquerie à Vilquier ou encore le jardin du Luxembourg, jardin emblématique qui se ramifiaire dans son œuvre, tant poétique que romanesque. Dans « Les misérables », roman rédigé de juillet 1845 à juin 1861, les jardins se multiplient, se ramifient et occupent l'œuvre tout entière que l'action se déroule à Paris ou en province. Dans cette communication, je m'efforcerai de montrer que Victor Hugo parvient à faire quitter au jardin son statut étymologique pour le rendre sauvage et cosmique. Ainsi, les jardins dans « Les misérables » seraient bien plus que des espaces clos domestiqués par l'homme et formeraient dans le roman de la misère les centres névralgiques de l'action ainsi que le lieu même de l'enchantement de la matière et du dialogue avec le cosmos. Je décréais dans un premier lieu les jardins tels qu'ils se ramifient dans l'œuvre des misérables, créant un réseau parallèle et s'entremêlant à l'intrigue romanesque. Puis j'étudierai la manière dont humains et non-humains inter et intra agissent avant d'ouvrir mon propos dans un troisième mouvement sur la symphonie se composant entre jardin, humain et infini. Le texte des misérables comporte une myriade de jardins dont neuf primordiaux se dégagent. Aujourd'hui, je me concentrerai sur six d'entre eux, les jardins respectifs de Mgr Myriel, de Ougomon et du Baron Promercie, se situant en dehors de Paris, respectivement à Dignes, en Belgique et à Vernon. Je vous ai fait une petite carte pour essayer de les situer. Le jardin du Luxembourg est le jardin qui se situe au centre du roman. Quelque chose que Françoise Genet développe dans son article, le Luxembourg et ses abords dans les misérables de Victor Hugo. Le deuxième jardin important, c'est le jardin des plantes, puis le jardin du Petit Picpus, qui est l'un des jardins les plus importants du texte et qui est présent en filigrane dans toute la seconde partie. En contrepoint de celui-ci se trouve le jardin de la rue Plumée, qui constitue le fil rouge cette fois-ci du texte. Et enfin, des jardins de moindre importance complètent ce tableau, comme le jardin de M. Gilles Normand et le jardin de M. Mabeuf. Ces six jardins principaux sont doublés de nombreux autres, simplement évoqués et anonymes. Par exemple, Hugo situe la mesure Gorbeau entre deux murs de jardin et écrit que des jardins, des couvents, des chantiers, des marées composent le quartier du Petit Picpus. Un jardin imaginé est chanté sur la barricade. Nos jardins étaient un pot de tulipes. Enfin, je cite, le jardin du couvent de la rue du Temple abrite le plus beau marronnier de France. Cette constellation se file en se ramifiant dans tout le roman des misérables et les jardins apparaissent comme des lieux essentiels et incontournables de l'intrigue hugolienne. D'autres manières de classer ces jardins sont possibles, elles aussi significatives de dynamique à l'œuvre dans le roman. Par exemple, Hugo mêle jardin fictif et jardin existant réellement dans Paris. Ainsi, le jardin des plantes et le jardin du Luxembourg sont des lieux géographiquement repérables par le lecteur de l'époque et d'aujourd'hui. Lorsqu'ils apparaissent dans le roman, ces jardins ne sont pas décrits aussi longuement que les jardins imaginaires de fiction, qu'ils renvoient à une réalité concrète, connue et parfois expérimentée par les lecteurs. Le simple fait de les nommer permet de convoquer tout l'imaginaire des lecteurs associés au lieu, ainsi que le rappelle Pierre Schonties dans son essai « Ce qui a lieu ». Un nom associé à un lieu est un déclencheur puissant de l'imaginaire parce qu'il participe de son identité. Cet oponyme authentique permet de réinjecter le monde réel dans la fiction. Ils servent de référence vraisemblable. Les autres jardins principaux sont des jardins fictifs placés dans des lieux réels. Ainsi, le jardin de la rue Plumée, le jardin de Monsieur Gilles Normand qui habite rue des Filles de Calvaire, et le jardin de Mabeuf, placé derrière sa maison du boulevard Montparnasse, puis après son déménagement, près de la Salpêtrière, dans une espèce de chaumière du village d'Austerlitz. Enfin, le cas du jardin du Petit Picpus est particulier puisqu'il fait partie du couvent du même nom, inventé de toutes pièces par Hugo, qui crée le lieu, mais le situe toutefois dans Paris, fonctionnant comme un véritable microcosme fictif. Les jardins peuvent enfin être répartis selon qu'ils soient fermés, poreux ou ouverts, privés ou publics. Par exemple, le jardin du Luxembourg et le jardin des plantes sont deux espaces publics, lieux de promenade, de traverses. Cependant, le jardin du Luxembourg n'est pas ouvert à tous, et les deux petits magnons, qui sont des misérables par excellence, y entrent par effraction, je cite, en contravention. Le jardin de la rue Plumée est censé être un jardin fermé, dont le seul point de contact avec l'extérieur est une vieille grille pourrie, donnant son la rue. Cependant, cette grille laisse aller et venir Marius et sa guise. Autre lieu exclusif, mais cette fois-ci privé, le jardin du Petit Picpus, dont je vous ai mis un schéma derrière moi, véritable Hortus conclusus, cette fois-ci, est un jardin fermé, entouré de bâtiments du convent et de hauts murs, empêchant quiconque d'autre que les religieuses et leurs jardiniers d'y entrer et d'en sortir. Un autre jardin qui respecte la construction lexicale latine, faisant des jardins un espace fermé, est celui de M. Gilles Normand, où seuls les habitants de la maison du bourgeois pénètrent. On voit à travers cette première typologie que les jardins dans les misérables sont loin d'être tous des espaces strictement ouverts, clos ou repliés sur eux-mêmes, et forment au contraire des points de départ, des lieux poreux qui sont ouverts sur la ville et sur la trame romanesque. Le caractère et la typologie des jardins maintenant dressés, il importe de se concentrer sur ceux et ceux qui le peuplent. Le jardinier est celui qui, de tous les humains, entretient la relation la plus privilégiée avec la nature urbaine. Les jardiniers sont montrés dans le texte en train de travailler la terre, comme par exemple ma bœuf piochant son jardin. Dans le couvent du Picpus, je cite, on voyait au fond sous les arbres deux hommes bêchés côte à côte, fauvent et un autre. Cet autre est Jean Valjean. Grâce à l'utilisation répétée de verbes transitifs explicitant les gestes et techniques appliqués à la culture et à l'arrangement de la terre, le jardinage prend corps dans le texte. Jean Valjean renoue au couvent avec son passé des mondeurs, et je cite, presque tous les arbres du verger étaient des sauvageons. Il les écussonna et leur fit donner d'excellents fruits. Ainsi, les jardiniers ne se contentent pas d'arranger la terre et d'aider les plantes à pousser, et de serviteurs de la terre, ils deviennent créateurs, démiurges, rendant la nature plus riche, plus fertile et nourricière qu'elle ne l'était avant leur passage dans les jardins. Ils magnifient la terre et transforment les jardins urbains en multiples paradis terrestres. Cependant, si le jardin n'est pas la libre nature, la nature y suit bien évidemment librement son cours. Le jardinier peut décider de l'emplacement des plants et les façonner, mais n'a en revanche aucune emprise sur les cycles naturels, pouvant tout au plus composer avec eux. Régulièrement dans le texte, la nature devient seule maîtresse des jardins. Ceux-ci s'expriment par la mention et la description du passage des saisons, comportant chacune ces périodes de germination et de dégénérescence. Les saisons, telles qu'elles s'impriment dans les jardins, les valorisent naturellement, travaillant à la place du jardinier et de ses outils. Ainsi, le jardin du Luxembourg, où, je cite, tout rit, chante et s'offre, est comparé au jardin d'Éden. Je cite, le printemps est un paradis provisoire, le soleil aide à faire patienter l'homme. Dans ce jardin, la nature soumise aux saisons est harmonieuse et parfaite. Je cite à nouveau, toute l'harmonie de la saison s'accomplissait dans un gracieux ensemble. Les entrées et les sorties du printemps avaient lieu dans l'ordre voulu. Tout ce qui compose le jardin du Luxembourg, l'animal, le végétal, le minéral, se font sous le sceau du printemps qui confère à la nature une unité à la fois romantique et cosmique. Le jardin de la rue Plumée, lui, joue un rôle central dans la manière dont les saisons exercent sur la nature, dans les jardins, une dynamique autre que celle de l'homme, magnifiant les lieux. Je cite, le jardinage était parti et la nature était revenue. Si les jardins sont initialement cultivés, l'absence de jardinier dans le jardin de la rue Plumée n'est pas nécessairement négative, au contraire, et cette description permet au narrateur de critiquer brièvement l'action de l'homme sur la nature dans les jardins pour valoriser la force de la nature redevenue, cette fois-ci, sauvage. Je cite, et la mort des anciens propriétaires avait suffi pour que la nature qui déconcerde les arrangements mesquins de l'homme en vint à s'épanouir dans un méchant petit jardin parisien avec autant de rudesse et de majesté que dans une forêt vierge du nouveau monde. Ce passage opposant des adjectifs péjoratifs pour désigner l'action de l'homme et des expressions très mélioratives glorifiant la nature est crucial car il répond à ce que Thomas Pugh nomme le réenchantement de la nature par la représentation respectueuse de son caractère sauvage. De plus, le jardin de la rue Plumée avant son abandon est comparé à une pas-limitation de Le Nôtre, jardinier français par excellence, créateur du jardin de Versailles. Ainsi, le jardin sauvage est synonyme du beau, tandis que le jardin cultivé est méchant, petit et fade. Enfin, le titre du chapitre consacré à la description détaillée du jardin, folis ac frondibus, tiré du denaturarerum de Lucrèce et signifiant deux feuilles et deux branches, contient l'exubérance panique du jardin au printemps ainsi que l'explosion de vies végétales y correspondant. L'homme évinçait, je cite, « rien dans ce jardin ne contrarier l'effort sacré des choses vers la vie, la croissance vénérable était là chez elle ». La constante inscription des phénomènes naturels dans l'universalité du monde tend à montrer qu'une spiritualisation de la matière se fait là naturellement, celle-ci étant soumise aux saisons et au rythme cosmique. Espaces sauvages au cœur de Paris, le jardin de la rue Plumée est un véritable lieu naturellement enchanteur et enchanté. Alors que la nature des jardins existe par définition pour l'homme, elle n'est pas continuellement en diapason de ceux qui s'y trouvent. C'est dans le jardin du Luxembourg que l'écart entre humain et non-humain est le plus important, où le sauvage échappe à la civilisation. Quand Marius amoureux n'ose s'approcher de Cosette, il lui semble que les moineaux francs se moquent de lui. De plus, tandis qu'il est tel un chien perdu suite à la disparition du jardin de Jean Valjean et de la jeune fille, les saisons se succèdent, indifférentes au désespoir du jeune homme. Je cite « l'été passa, puis l'automne, l'hiver vint ». Cette disparition entraîne un revers de la perception par le jeune homme de la nature du jardin. Et je cite « la vaste nature s'y remplit autrefois de formes, de clarté, de voix, de conseils, de perspectives, d'horizons, d'enseignements » était maintenant vide devant lui. Il lui semblait que tout avait disparu. L'écart le plus dramatique entre nature et humain est celui que le narrateur décrit dans le livre 5, en premier chapitre, 16e, bref, dans le jardin du Luxembourg. Dans ce chapitre, un parallèle tragique s'opère entre la nature, où tout rit, chante et mange, et les deux jeunes misérables dont j'ai parlé précédemment, les deux petits magnons, qui sont morts de faim et qui y aient. Ainsi, alors que Dieu servait le repas universel, chaque être avait sa pâture ou sa pâtée, le ramier trouvait du chenvis, le pinson trouvait du millet, le chardonneret trouvait du mouron, on se mangeait bien un peu les uns les autres, mais pas une bête n'avait l'estomac vide. Le plus petit des deux enfants ne cesse de répéter lui qu'il a faim. Au cours de cet épisode, la nature qui offre à manger à tous ses habitants reste hermétique aux misérables qui sont contraints de pêcher le reste de brioches qu'un jeune bourgeois jette au cygne, seule nourriture accessible. Dans ce cas, la nature n'offre aucun salut aux petits hommes et elle ne se spiritualise que dans un mouvement propre, par et pour elle-même. Cependant, le passage suit directement une digression du narrateur sur la capacité d'entrevoir la beauté de la nature, son unité ainsi que son lien avec le cosmos. Faculté, en effet, réservée, selon Hugo, à ceux capables de souffrir. Il écrit qu'il ne pleure pas, ne voit pas. On peut dès lors lire de manière implicite le fait que la beauté est l'opulence de la nature, si cette dernière semble d'abord narguer les deux intrus, n'est en revanche que perceptible par ceux qui justement ont faim et sont perdus. Il y a la transfiguration de la condition des deux misérables qui, placés au centre de la nature du jardin en plein repas universel, s'inscrivent dans cette universalité en mangeant, eux, leurs morceaux de brioche. Ainsi, alors que l'intrusion des deux garçons dans le jardin interdit semble en premier lieu illustrée à manière dont la nature pouvait s'opposer à l'homme, elle permet au contraire une transfiguration de la misère. Je cite ici encore Thomas Pugh lorsqu'il écrit que la nature représente le lieu utopique où le social et l'esthétique se trouvent réconciliés. Les deux miséreux s'ancrent dans le dispositif printanier, représentant dans ce passage bien la manière dont la nature permet une esthétique utopique de renaissance, de vie et de dialogue avec le cosmos. Dans une troisième partie, si la nature suit son cours indépendamment des hommes, elle les intègre parfois dans son processus, permettant ainsi un triangle de communion. Je cite Jean-Bertrand Barrère lorsqu'il écrit que « ce n'est pas un système d'aller et retour entre la nature et le paysage intérieur, mais une circulation triangulaire qui s'établit entre le ciel, la terre et le cœur des hommes ». C'est particulièrement le cas dans les jardins que nous choisissons de nommer « jardin d'amour ». Parce qu'il habite le lieu du Lux facta est, scène de la rencontre amoureuse entre Marius et Cosette, le jardin du Luxembourg constitue le centre à partir duquel le roman s'organise. Françoise Chenet, dans l'article que j'ai cité plus tôt, je crois que j'ai oublié de le citer, explique que ce jardin porte dans son toponyme une valeur référentielle et imaginaire. En effet, c'est un lieu réel mais dont l'étymologie désigne à la fois un bois sacré, Lucas, et la lumière, Lux Lucas. Hugo réécrit une scène de reverdy dans ce jardin lorsqu'il amorce le passage où Marius voit Cosette transformée en jeune femme. C'était par une sereine matinée d'été, Marius était joyeux comme on l'est lorsqu'il fait beau. Il lui semblait qu'il avait dans le cœur tous les chants d'oiseaux qu'il entendait et tous les morceaux du ciel bleu qu'il voyait à travers les feuilles des arbres. Si la scène se déroule en été et non au printemps, comme c'est traditionnellement le cas dans une scène de reverdy, la nature est décrite par le biais d'éléments auditifs, le narrateur utilisant le topos du chant des oiseaux, symbole de la reprise de vie et visuel, le ciel bleu étant synonyme de la belle saison. Le jardin de la rue plumée, abandonné au cycle saisonnier le façonnant, est également le complice de l'amour du jeune couple. Myriam Romand et Marie-Christine Bellosta écrivent à propos de l'histoire de Marius et de Cosette qu'elle est bien la transposition romanesque d'une idylle au sens que le XIXe siècle pouvait donner à ce terme. Poésie pastorale voué à la glorification de l'harmonie entre l'homme et singulièrement le couple amoureux et une nature fertile et abondante. Ce jardin est le jardin d'amour par excellence, lieu idyllique où tous les éléments naturels font écho aux deux amants et où la nature harmonieuse permet un lien entre le couple et le cosmos, célébrant l'harmonie vitale de la création. Il l'est avant même l'arrivée des amants, la nature s'étant comme enchantée pour les accueillir. Je cite « Il semblait que ce jardin fût devenu propre à abriter les mystères chastes. Ce coquet jardin, fort compromis, était entré dans la virginité et la pudeur. La nature l'avait ressaisi, l'avait rempli d'ombre et l'avait arrangé pour l'amour. » La métamorphose du jardin, ici encore, s'établit indépendamment de quelque action de l'homme. Si le jardin avait préalablement été conçu par un jardinier qui croyait continuer le nôtre, il ne devient un jardin d'amour que lorsque l'homme quitte les lieux et que la nature reprend ses droits. Cet amour est lié au cosmos, ce grâce aux multiples allusions aux étoiles, aux cieux et à l'utilisation constante de présents de vérité générale, inscrivant la scène dans un processus universel. Par exemple, les fleurs en étoile lient la terre aux cieux. En intégrant le mouvement de la nature, Cosette et Marius se transfigurent et sont plus voisins des archanges que des hommes purs, honnêtes. Le jardin d'amour permet à Hugo de mêler transfiguration de la nature urbaine par elle-même, atteinte du cosmos par les deux amants et spiritualisation opérée par le dialogue entre le couple et la nature. Cette nature des jardins suit ainsi le mouvement romantique de l'adéquation harmonieuse entre la nature et l'homme et permet cette communication entre humain, terre et cosmos. La réflexion sur l'infini trouve ses racines dans la manière dont Hugo opère un continuel va-et-vient entre la terre et le ciel, entre ceux qui rampent et ceux qui volent, créant ainsi une toile de correspondance et un réseau de mouvements ascendants et descendants. Le cas le plus frappant est celui du jardin de la rue Plumée, où tout ce qui pousse tend vers le ciel et tout ce qui a pris de la hauteur se courbe vers le sol. Par exemple, je cite, Les arbres s'étaient baissés vers les ronces, les ronces étaient montées vers les arbres, la plante avait grimpé, la branche avait fléchi, ce qui rampe sur la terre avait été trouvé ce qui s'épanouit dans l'air, ce qui flotte au vent s'était penché vers ce qui traîne dans la mousse. Les végétaux font le lien entre la terre avec leurs racines et le ciel, car ils s'abreuvent de soleil et de pluie, et la distance entre les deux se retrouve réduite. L'impression générale est celle de cieux venant toucher la terre, d'éléments poreux contribuant à la germination universelle. Ces allers et retours entre le haut et le bas se doublent d'une vision des jardins se partageant entre macroscopique et microscopique, montrant que tout est relié dans le monde et dans la création, et faisant du jardin un archétype d'écosystème ensauvagé. Le jardin de la rue Plumée est l'un de ceux où se cristallise la manière caléidoscopique de rendre compte de la nature. Je cite « Il y a entre les êtres et les choses des relations de prodiges. Dans cet inépuisable ensemble, de soleil à pucerons, on a besoin les uns des autres. La nuit fait des distributions d'essence stellaire aux fleurs endormies. La germination se complique de l'éclosion d'un météore. Où finit le télescope, le microscope commence. Une moisissure est une pléiade de fleurs, une nébuleuse est une fourmilière d'étoiles. » Dans ce passage, Victor Hugo réécrit les deux infinis de Pascal, mais en s'appuyant sur le « De natura rerum » de Lucrèce, donnant à la pensée pascalienne une profondeur philosophique dont la finalité est de montrer que tout est atome et qu'ainsi ce qui forme la matière la plus matérielle peut être enchanté, puisqu'elle est constituée des mêmes particules que le cosmos. Les jardins sont ainsi le lieu où se construit un véritable écosystème narratif en harmonie avec la création tout entière. Ce mouvement du sol vers le ciel, entre la terre et le cosmos, est renforcé par de nombreuses rêveries et contemplations qui ont lieu dans les jardins. Dans le couvent du petit Picpus, je cite, « Quelquefois, le soir, au crépuscule, à l'heure où le jardin était désert, on voyait Jean Valjean à genoux, il priait. Tout ce qui l'entourait, ce jardin paisible, ses fleurs embaumés, le pénétrer lentement et peu à peu, son âme se composait de silence comme se cloître. » Dans leur ouvrage, Myriam Romand et Marie-Christine Bellosta écrivent que la contemplation et la rêverie sont des moments essentiels dans la découverte que le moi fait de l'infini en lui et hors de lui. Un dialogue est instauré dans le jardin entre les hommes et quelque chose qui les dépasse, cette nature infinie dont ils ne peuvent fixer les contours, la voûte céleste rendant presque palpable le cosmos. La culture de la terre, la communion avec la nature, la marche dans le jardin, les leçons philosophiques émises depuis le jardinage sont toutes des moyens de se spiritualiser. La contemplation de la nature et l'accord avec elle sont ainsi donnés pour indissociables de la sagesse. Lieu de l'expression de la matérialité de la nature, les jardins sont définitivement le lieu où l'homme comprend sa place dans le cosmos et apprend qu'en étant en harmonie avec la nature, il peut toucher à l'infini. Je vous remercie. Merci pour dire oui. Merci. C'est une communication très riche. En fait, cette lecture du go et des aspects multiples et de cette relation triangulaire, disons, entre les aspects entre le ciel, la terre et l'homme, quelque chose dont on peut parler encore plus, peut-être plus tard, pendant les questions. Oui, mais pour passer à notre deuxième communication, pour passer à Sébastien. Pour vous dire, Sébastien Baudoin est professeur en classe prépa aux grandes écoles Docteur S. Lettres, agrégé de Lettres modernes et rattaché au Célis, à Clément Ferrand, Clément Ferrand II. Il est spécialiste de Châteaubriand et a créé une thèse portant sur le paysage chez cet auteur. En fait, le livre tiré de la thèse s'intitule Poétique du paysage dans l'œuvre de Châteaubriand et le livre est sorti chez Classique Garnier en 2011. Il a également travaillé sur les œuvres de Julien Gracq, en fait un article qui est apparu dans Travaux de littérature, volume 28, qui s'intitule Fascination et métamorphose de la route, le point de vue du promeneur dans les terres de Gouchon, de Julien Gracq. Et puis, ah non, désolé, ça fait partie d'un volume qui s'intitule Écrire la promenade sous la direction de Philippe Antoine, qui est sorti chez Droz en 2015. Et puis, le paysage en marche, détour et méandre de la révélation dans quelques récits de voyages de Julien Gracq. Participation au séminaire L'idée de révélation comme lieu commun du voyage dirigé par Philippe Antoine, équipe Lumière et Romantisme du CELIS, Maison des séances de l'homme, Clément Ferrand, le 9 février 2011. Et actuellement, il prépare un livre sur Julien Gracq, lecteur de Châteaubriand. Et il s'intéresse beaucoup à la question de l'ensauvagement, du rapport entre le végétal et l'urbain dans la littérature. Et aujourd'hui, sa communication s'intitule Le sauvage et l'artifice, le motif de la ville ensauvagée dans les récits de Julien Gracq. Sébastien. Merci beaucoup. Oui, alors j'ai changé un petit peu le titre comme c'est de bonne guerre dans les colloques. Alors, je n'ai pas changé le sujet, par contre, je ne vais quand même pas jusque là. Bon, je vais le réintituler Le rivage des ruines, la dynamique végétale de l'urbain dans l'œuvre de Julien Gracq. Mais bon, c'est peu ou prou le même sujet. La forme d'une ville ou autour des sept collines, le premier consacré à Nantes, le second à Rome, saurait nous convaincre, s'il était besoin, que Julien Gracq éprouve une fascination particulière pour les villes. Nantes l'enchante, Rome le désenchante. Mais son œuvre romanesque donne une autre vision de l'urbanité qui nous intéresse au premier chef, qui est celle de l'abandon, du vide. Abandon et vide, vide peuplé par l'imaginaire poétique de l'auteur, relayé par des personnages de narrateurs oisifs, en vacances, comme il le dit lui-même dans l'affiche de ses personnages, dans Préférences, et des personnages qui peuplent leur déshérence d'une prodigieuse richesse intérieure projetée sur la page blanche d'une urbanité morte. Gracq affectionne particulièrement les lieux vides, abandonnés, les terres gastes, comme on disait au Moyen-Âge, les plateaux lavés, ressuyés, pour reprendre les termes de Gracq, comme des grèves, parce que s'y trahit la présence, absence d'une vie qui ne demande qu'à sourdre de nouveau, qu'à ressurgir de l'abîme. Et cette vie, bien sûr, c'est la vie naturelle. Bien souvent, le monde se renverse au gré de la rêverie, et la nature repeuple la ville de manière saisissante, folle, incontrôlée, comme un délire galopant de l'imagination. Tout cela redonne un surcroît de vie sublimé à un lieu qui, finalement, dans sa vacance, ne demande qu'à l'accueillir. Ainsi se crée une dynamique saisissante, chez Gracq, qui fait de l'urbanité vacante un lieu propice à l'émergence de l'imaginaire végétal proliférant. Je m'appuierai sur un passage que je n'ai pas le temps de lire, malheureusement, qui est le récit d'un rêve de Christelle, le personnage féminin principal d'un beau ténébreux, qui, dans ce récit de rêve, qui est très surréaliste, évoque la nuit urbaine et la poésie de la nuit urbaine. Et il y a cette formule très intéressante que j'ai mis en exergue de mon futur article. La ville sera un jour vaincue par l'arbre. Et cette formule est intéressante parce qu'il me semble que c'est la vision gracquienne de l'ensauvagement urbain, c'est-à-dire que la nature est l'avenir de la ville. On y reviendra dans la conclusion. Dans un beau ténébreux, les récits de Christelle sont imprégnés de l'expérience nantaise du jeune Gracq, allant de la fascination pour le théâtre et l'opéra, à la séduction opérée par les errances crépusculaires dans les rues de la ville. En bon poète et en bon géographe, influencée par la vision surréaliste d'André Breton, qui est à la fois son ami et son mentor, quasi-mentor, la vision médiatisée du rêve éveillé de Christelle permet de redéployer la réalité urbaine et l'imaginaire qui se surimpose à elle. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette errance dans les boulevards, la végétalisation urbaine inverse les éléments et fait vaciller les limites du décor. Il y a véritablement une dimension théâtrale, comme très souvent chez Gracq, qui tient finalement du spectacle. La description gracquienne est spectaculaire. Il l'avait théorisé en lisant, en écrivant dans le prologue d'Atala, qu'il envisage comme un lever de rideau, comme dans un opéra. Le rêve urbain, celui de Christelle, est celui d'une colonisation urbaine par la forêt. Une forêt, alors là je passe vite parce que je n'ai pas trop le temps non plus de m'attarder là-dessus, mais une forêt qui est investie des références baudelairiennes et verléniennes. Cette double influence fait de la rencontre des contraires, le propre de l'image poétique gracquienne, qui est aussi le propre de l'image surréaliste. Je rappellerai cette belle formule de Lothré Hamon qui est très connue, beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Et cette vision, il me semble que Grat la partage dans la rencontre entre la nature et la ruine, qui n'ont rien à voir et qui font surgir, comme on le verra, le stupéfiant image surréaliste. Ce que prophétise en réalité la vision de Christelle, car la ville sera un jour vaincue par l'arbre, c'est une invasion revitalisante, une défaite de l'urbain face à la horde sauvage de la forêt. Je cite le texte d'un beau ténébreux, « Les arbres envahissaient les banlieues ». Cela donne à l'oppression végétale une valeur paradoxale et cela constituera l'ossature de notre propos. J'essaierai de montrer combien Grat emploie l'alliance traditionnelle très romantique de la forêt et de la ruine pour faire surgir une dynamique d'ensauvagement poétique toute surréaliste. En premier lieu, nous verrons comment la forêt, colonisant la ville ou la ruine, reprend volontiers le chême de la guerre, de l'oppression et se fait une forêt architecturale. On verra qu'elle reprend, c'est très classique, c'est très romantique, la métaphore de l'église ou du temple. En deuxième lieu, nous verrons que ces avant-gardes végétaux, qui pourraient oppresser, je cite, « le cœur menacé des villes », le fait battre au contraire la chamade. Et ces espaces morts retrouvent un surcroît de vie inattendu. C'est la raison d'être, en dernier lieu, de ce sentiment conféré au spectateur face à l'étrange monstre bicéphale qu'est la ville renaturée ou la ruine en sauvagée. Nous verrons donc en dernier lieu comment, finalement, l'impression ressentie face à ce spectacle étrange est en réalité celle du sublime poétique. Les personnages gracchiens aiment à s'enfoncer dans les solitudes peuplées par la sauvagerie végétale, car s'y redéploie le fondement même du récit gracien, le cœur vibrant de l'attente, le spectacle inattendu de l'improbable. C'est là qu'on peut retrouver, pour reprendre une belle formule bien sûr de Gracchi qui donne le titre à son recueil de poèmes, les personnages y retrouvent une liberté grande. Voyons d'abord ce que j'appelle les forêts tentaculaires. La forêt fascine Gracchi. Bon nombre de ses héros arpentrent les méandres de la forêt, notamment dans son premier roman « Au château d'Argol ». La forêt y figure une forêt de contes entre le merveilleux et l'univers un peu moins merveilleux de Pau. Ça dépend des contes. Dans « Un balcon en forêt », au contraire, la forêt se fait davantage refuge contre la guerre. Le héros y est retranché dans les Ardennes et attend la guerre qui survient finalement. Nous nous attendrons sur un épisode bien particulier de « Au château d'Argol » qui me semble significatif de cette architecturalisation ou cette métamorphose architecturale de la forêt, qui est l'épisode de « La chapelle des abîmes » dans « Au château d'Argol ». Albert y figure aux prises avec les hautes murailles de la forêt sourcilleuse qui, je cite, « semblait dévorer une partie considérable du ciel ». La forêt, dans « Au château d'Argol », figure une menace. Elle avale ce qu'elle en sert. L'image de la forteresse oppressante des arbres revient constamment sous la plume de Julien Gracque. Cela donne bien sûr une dimension architecturale au végétal et inverse les rapports entre nature et culture. Plongé dans cette forêt oppressante, Albert se sent dans une insécurité permanente, menacée par la progression continue de la forêt, d'autant plus inquiétante qu'elle se présente sous des dehors séduisants. En effet, son bercement est assimilé à celui de la mer, au gré du vent, et cette apparence trompeuse, enjôleuse révèle le caractère enchanté de la forêt graquienne. C'est un piège qui se referme sur les rangs. Il parle, dans un passage de « Au château d'Argol », d'un piège naturel. Alors qu'on semble à l'abri des remparts impénétrables de la forêt, cette muraille de verdure n'est en réalité dorée que de l'éclat trompeur manifesté par les détours de la rivière qui y serpente, brillant au soleil, libre, mais en réalité parfois réduite à sillonner, je cite, « dans un étroit couloir entre de hautes murailles végétales ». Les murailles végétales, là, c'est vraiment intéressant. L'atmosphère ténébreuse gagne peu à peu le récit de « Au château d'Argol ». Si vous l'avez lu, vous savez que c'est ténébreux et à la fin, je ne vous le dis pas parce que, évidemment, si vous ne l'avez pas lu, mais en tout cas, c'est de plus en plus sombre. Et cette atmosphère gagne peu à peu aussi le récit du voyage à la chapelle des abîmes. En effet, dans ce petit chapitre consacré à ce lieu étrange se fait jour l'ambivalence de la forêt protectrice qui est aussi une vigie, qui surveille, qui menace le promeneur. L'éclat du soleil fait alors surgir paradoxalement la vie de la mort, de cet abîme sombre et létal. Le soleil révèle plutôt la forêt architecturée, une forêt qu'on pourrait dire médiévalisée. Le vocabulaire architectural employé par Gracq est assez éloquent. Il parle de colonnades réfléchies des arbres qui s'ordonnèrent comme de lourdes tours, lisses et lustrées comme du cuivre. Et du centre de ce péristyle renversé à la régularité solennelle, la face du ciel vint sous ses yeux et sous ses lèvres comme un gouffre miséricordieux. Donc il y a vraiment une métaphore filée de l'architecture. La forêt gracquienne, cependant, n'est pas simplement oppressante, elle est aussi heuristique, c'est-à-dire qu'elle favorise une découverte, une ouverture au monde. Après ce passage dans la forêt, Albert, finalement, issu de son labyrinthe vert, se retrouve dans une posture de découverte. Le rideau des arbres se déchira sous l'eau et c'est là qu'Albert aperçoit le reflet d'Herminien, son double satanique, son double maléfique. L'arrivée à la chapelle des abîmes est médiatisée par le rideau théâtral de la forêt. Tout porte à croire qu'elle y était attendue et contenue comme dans un écrin, à la fois protecteur et menaçant. Or, cette ambivalence foncière est le propre de l'imaginaire gracquien. Bientôt, au travers des troncs recouverts d'une mousse brillante et élastique, au travers des branches tordues et en fantastique arabesque, apparurent les murs gris d'une chapelle suspendue au-dessus des abîmes. La forêt de tous côtés l'enserrait comme un manteau étouffant et sous ses rameaux épais nageait un crépuscule indécis et vert dont l'immobilité était aussi complète que celle d'une eau dormante. Ce qui est intéressant, là, c'est le manteau étouffant, bien sûr, de la forêt, parce qu'à la fois le manteau est protecteur et en même temps il étouffe, donc il peut conduire évidemment à l'asphyxie et donc à la mort. L'eau dormante, qui est très bachelardienne, et Gracq aimait beaucoup Bachelard, laisse entendre alors la longueur presque cadavérique de cet univers sclérosé qui ne semble pas pouvoir s'affirmer réellement. La forêt est donc chez Gracq le royaume de l'ambivalence. Et il n'est donc pas surprenant qu'elle cache un édifice en suspension, la chapelle des abîmes, curieusement localisée d'ailleurs au cœur d'une forêt impénétrable, dont la description elle-même en fait un espace oppressé par les assauts de la végétation. Dans sa description, voilà comment elle est dépeinte. « Et la chapelle entière, plongée dans la pénombre verte que diffusaient ces vitraux, contre lesquels les feuilles pressées à la silhouette rendues indistinctes par l'épaisseur et la saleté du verre, remuées avec un mouvement plus doux et plus nonchalant que celui des algues, semblaient descendues dans les gouffres de la forêt, comme dans un abîme sous-marin qui pressait les parois de verre et de pierre de toute la violence de ses paumes fraîches et dans lequel semblait seulement la soutenir au-dessus de profondeurs vertigineuses le câble merveilleux du soleil. » Ce qui est intéressant ici, c'est évidemment l'inversion des éléments. « Nous passons de la forêt à la mer », qui est une inversion qu'on trouve déjà chez Châteaubriand. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a dans cette forêt d'algues un ressouvenir de Jules Verne et de Vingt mille lieux sous les mers. Évidemment, Jules Verne était un auteur que Gracq adorait. « La forêt gouffre aussi dans ce passage entre oppression et douceur. Les feuilles se collent au vitraux, exercent une pression sur eux, comme pour entrer par réfraction. » Et donc d'un côté, la forêt est une menace létale, de l'autre, elle, avec cet adjectif « ses paumes fraîches », elle laisse entendre aussi une sensation de vie. Il y a donc une ambivalence forestière évidente. Menace et abris, la forêt coupe du monde. Elle fait rempart, et on peut dire qu'elle est rempart. On est au milieu des remparts, d'ailleurs. Dans sa vision architecturale, elle figure aussi une pieuvre verte qui cherche à s'emparer de sa proie. Et on est encore dans l'imaginaire de 20 milieux sous les mers, la pieuvre qui cerne le nautilus. « Feuilles pressées, violence de ses paumes fraîches, verts tentacules », nous dit le texte, « collées aux fenêtres ». Ce sont autant de manifestations croissantes, d'une pression, d'une oppression venue du dehors. et Gracq laisse augurer la menace de l'incursion de la nature dans un espace urbanisé, celui de la chapelle, qui est en plus sanctuarisé, un sanctuaire menacé par la forêt. Albert y est menacé et sous surveillance. L'image des tentacules de la forêt réactive l'analogie entre la forêt et l'océan et se retrouve en écho dans d'autres passages de l'œuvre de Gracq, comme dans un balcon en forêt, par exemple, on retrouve cette image de la forêt océan. Dans le rivage des Sirtes, cette fois, la forêt architecturée renoue avec les images d'Auchâteau d'Argol. Nous allons nous intéresser à un autre passage très beau de Gracq, qui est l'excursion aux ruines de Sagra. Les ruines de Sagra sont le théâtre d'une même oppression de la verdure environnante qu'à la chapelle des Abîmes, au château d'Argol. On y voit, je cite, quelques fantômes de villas cossues qui se profilent, tapis dans leur jardin en délire, comme derrière une forteresse de broussailles. Tout y rappelle l'idée d'une lutte derrière une ligne de défense fragilisée, la ruine, et face à elle, une ligne offensive renforcée par une vigueur qu'on pourrait appeler une vigueur semperwirens, celle de la végétation. L'ancien port de Sagra est décrit ainsi à l'abandon, mais n'est pas tant sur la défensive que le théâtre d'une offensive où les arbres qui l'entourent sont menaçants. De grands arbres l'encerclaient, je cite le texte, qui faisaient traîner leurs basses branches sur l'eau, laissant tomber au milieu seulement du bassin une tâche plus claire. Mais à demi cachée sous la retombée des arbres, une silhouette insolite accrochait les restes de lumière d'un reflet de métal. Le long du quai ruiné était amarré un petit bâtiment. L'omniprésence de la végétation qui envahit les ruines de Sagra fait naître une poésie de l'indéterminé, nourrie par des effets de rideau de demi-jour, toujours cette théâtralisation très graquienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les figures tamisées, indécis, à demi révélées, c'est ce qui est au fond le principe fondamental de l'érotisme. Car il y a une séduction de la révélation inattendue et attendue tout à la fois. Le tamis de la végétation figure alors l'endormissement de la ruine qui ne demande qu'à renaître. Derrière les fourrés, qui heureusement poussait épais au bord du bassin, le héros se trouve en poste d'observation plus commode. Donc la végétation permet un jeu de voilé-dévoilé qui sert à un espionnage mais aussi une esthétique du mystère qui est très importante dans l'esthétique graquienne. La végétation, dans son voile, se manifeste par le signe de son omniprésence, mais aussi son omnipotence. Le silence de cette jungle, comme la qualifie le narrateur, ajoute à l'atmosphère la suspension du qui-vive. Les broussailles drues, je cite, qui jaillissaient du quai décelé, signalent le triomphe tout-puissant de la végétation sur la ruine conquise. Si la vie se devine à travers la silhouette d'un homme, on ne peut donc que l'entrevoir, je cite, une seconde plus clairement dans une éclaircie des broussailles. Donc la végétation au premier chef, la forêt, prend les dehors de la ville. Elle semble se minéraliser par l'analogie récurrente à la forteresse. La ruine elle-même semble, dans un jeu de vaste communicant très surréaliste, devenir végétale, s'intégrer à la nature elle-même. C'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. La résurrection, donc les résurrections de la ville morte. Galvaniser l'urbanisme, je reprends là une formule de Gracq. Dans le rivage des cirques, la ville morte est un motif récurrent, que ce soit à travers la ville de Maremma. Maremma, c'est marée, la mer, mais ça connote aussi la marée et le rivage, donc. Mais aussi dans le nom même de Sagra, Sagra qui signifie sacré, mais aussi Sacra, donc encore une fois le sacré. On le sait, Julien Gracq construit ces villes, Sagra, Maremma, mais aussi Orsena, dans le souvenir de Venise. C'est une Venise décadente, c'est une Venise mourante. Le rivage des cirques, en effet, est le roman du sommeil à Languie, de la menace qui couvre. Gracq aime ainsi à rêver dans ses espaces en latence, ses terres ensauvagées, retournées à leur état premier, quasi végétatif, car il peut y penser la lisière de la nature conquérante et de la culture déclinante. Dans le passage de la chapelle des abîmes, la chapelle en question paraît une Atlantide noyée dans une mer de verdure. Et le héros y constate la puissance des folles végétations qui y croissent librement. L'analogie entre l'écroulement des ogives et le cadavre d'un héros abattu par traîtrise laisse présager l'influence pernicieuse de la végétation. Elle se manifeste par de folles végétations, des ronces, des touffes grises, l'herbe noire. On pense bien sûr à l'atmosphère de la chute de la maison Hocher d'Edgar Po. La force de la nature abat l'homme et ses constructions fragiles. Les épines vigoureuses décrites par Gracq signalent le danger et la puissance. L'avoine accrochée aux pierres, la pugnacité insatiable d'une végétation conquérante. Plus que le constat d'une victoire sans appel, il s'agit pour Gracq de manifester la beauté ineffable de ce qui est détruit. Je reprendrai là une belle formule de Victor Hugo dans le Rhin. Rien n'est plus grand que ce qui est tombé. Effectivement. Et tout cela est traduit par l'oxymore merveilleuse vétusté. La chapelle des abîmes, en effet, est d'une merveilleuse vétusté. Ça rappelle bien sûr la fascination gracquienne pour les lieux abandonnés, mais aussi merveilleux au sens médiéval du terme. C'est le merveilleux médiéval. Albert a l'impression ainsi de se diriger vers quelques châteaux enchantés par la menace des armes louches du roi pêcheur. Mais c'est surtout dans le rivage des cirtes que la dynamique de la ruine végétalisée s'enclenche de manière inéluctable. La ville elle-même, par métaphore, paraît à Aldo suspendue par la forêt patiemment arc-boutée des pilotis qui la soutenait, je cite, « forêt de piliers verticaux ». Par l'efflorescence des images, la végétation entre dans la ville, décadente et alanguie. Les ruines éloignées de Sagra prophétisent en réalité dans le roman l'avenir d'Orsena, l'avenir ruiné d'Orsena, ce qu'elle deviendra quand elle sera détruite par le Ferguestan, en proie aux assauts d'une végétation galopante. C'est ainsi que le héros cherche, je cite, « à deviner de loin la silhouette brisée sur l'horizon plat ». Il tente en réalité de cerner ce qui n'est finalement qu'une nécropole, à travers une véritable mue végétale de la ville. La métaphore de la jungle déjà utilisée dans le château d'Argol se retrouve dans le rivage des cirtes. Lentement, je cite, « avec les siècles, la ville morte était devenue une jungle pavée, un jardin suspendu de troncs sauvages, une gigantomachie déchaînée de l'arbre et de la pierre. Le triomphe de la végétation luxuriante n'est donc qu'une métamorphose, le spectacle figé d'un combat de titans entre la nature et la culture. C'est ce que corrobore l'évocation d'une humidité lourde qui traînait au ras du sol, couvrant les moellons d'un drapé de mousse ». Ce drapé est très intéressant parce que, là encore, ça renvoie à la sculpture ou à la peinture, mais ça fait de la nature un orfèvre qui rehausse l'architecture brute des hommes. Sagra est donc un rêve écroulé qui rappelle une splendeur hypothétique, un caravancé rail désert, muet en labyrinthe de silence. Reste qu'elle demeure aux yeux du héros l'intrigante Sagra, là où se devine à travers les feuilles un étrange bateau abandonné qui en réalité sera le bateau décisif qui lui permettra de transgresser la frontière et donc de provoquer, bien sûr, la guerre avec le Fargestan qui est, vous le savez, finalement l'horizon lointain du roman, mais qui n'est pas décrite dans le roman. Ainsi, il y a une fascination très claire qui naît de la conflagration des contraires, c'est ce qui sera notre dernier point, ce que j'ai appelé la beauté convulsive de l'urbain végétalisé. Les promeneurs graquiens se muent en enquêteurs. Il s'agit pour eux de fixer dans leur esprit la rencontre fortuite du végétal et de la ruine. Ils oeuvrent dans ce qu'Enrique Villamatas appelle, dans son article dans le magazine littéraire sur le Gracq, la froide lumière des cirtes, ce qu'il appelle ce calme et ces descriptions surréalisées de paysages qui succèdent à tout ce qui a cessé. Dans la ruine ensauvagée ou dans la forêt ruinée, s'opère une revivification imaginaire de ce qui est laissé pour mort. C'est dans l'électrisation littéraire imagée d'un espace ruiné que la beauté convulsive théorisée par Breton peut naître de ces secrets rapprochements évoqués dans le château d'Argol. Tout cela renvoie finalement à la notion de hasard objectif, qui est née aussi sous la plume de Breton dans l'amour fou. Pour Gracq, ce serait un moyen, à travers l'espace hybride de la nature ruine et de la ruine renaturée, d'exprimer le stupéfiant image évoquée par le chef de file des surréalistes. Le charme ressenti par Aldo dans Le rivage des cirtes est en effet le charme de l'attente pure, je cite le texte, tout tourné vers la conflagration produite par une rencontre fortuite, celle de la nature et de la ruine. Ainsi, il reprise aussi l'idée du point sublime surréaliste, qui est envisagé par Gracq dans sa conférence sur le surréalisme, le surréalisme et la littérature contemporaine. Il cite Breton, voilà ce qu'il dit, tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas cessent d'être perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. Il me semble que ce point sublime est recherché aussi par Gracq. Il vient se loger à l'intersection de l'espace, au croisement inattendu mais espéré, de la ruine et du végétal. Cela confirme en effet le goût de Gracq pour les confins. Confins, lisières, frontières sont des lieux qui l'attirent en imagination et il le dit dans un entretien. Ce qui le fascine dans ses confins, c'est qu'ils sont sous tension. La métaphore électrique empruntée au surréalisme et à ses champs magnétiques figure chez Gracq un espace de polarisation, d'intérêt focalisé. La ruine en sauvagée, en réalité, permet de concentrer de manière intense la griserie du personnage. Dans « Au château d'Argol », Albert constate que le paysage, je cite, « paraît concentrer en lui toute son intime énergie, l'embraser d'une flamme surnaturelle et tremblante ». La dimension onirique de l'expérience, l'impression de suspension du temps sont donc les corollaires de la visite de la chapelle des abîmes. Et dans cette chapelle, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Une horloge. Une horloge toute baudelérienne, bien sûr, qui fonctionne au sein d'une chapelle abandonnée, ce qui est complètement surréaliste, pour le coup. La vie et la mort, en contact dans ce point surréaliste spatialisé par Gracq, se concentrent aussi dans la ville d'Orsena. Orsena, qui est une ville morte et qui aussi pourrait être une vie morte. Je cite, « même en symbole, Orsena continuait à fabriquer de la terre de cimetière ». Or, qu'est-ce que ça gras sinon une ville cimetière, une ville morte ? Je cite, « espèce de sous-bois pétrifié d'isolement sauvage où l'on pouvait, paraît-il, tirer le gros gibier au coin des rues ». Dans ce lieu de mort, toute vie est donc vouée à rejoindre le sol poudreux d'une ville moribonde qui agonise au cœur de terres déshéritées. Sagra a tout donc du point sublime surréaliste travesti sous les dehors d'une ville moribonde. Aldo y perçoit les stigmates d'une guerre terrible et stupéfiante qui fait naître dans son esprit des images antagonistes où la pierre et le lierre entrent en opposition. Ainsi est préfigurée la guerre à venir entre Orsena et le Fargestan, qui est un ailleurs du texte, un point de perspective crépusculaire de l'œuvre. Poète de la décadence d'un monde, Grac prophétise dans la lignée de Spengler et du déclin de l'Occident, il prophétise le crépuscule d'Orsena dans le tombeau de Sagra, pétrifié dans des luttes fatales avec une nature triomphante. Du choc ostentatoire qu'il donne à voir naît une poésie de l'évidence teintée de surréalisme. Et donc la visite de Sagra a joué aussi le rôle de déclic mental par l'action du stupéfiant image d'une nature luttant contre la culture. Symbole de cette révélation, une dernière image de fugacité vitaliste et élévatrice se fait jour, une fumée évanescente qui représenterait ses désirs encore mal formés de provocation et de libération. En conclusion, je parlerai du devenir des villes selon Grac. Dans la forme d'une ville, Grac médite sur ce qu'il appelle ces placides enclaves chlorophylliennes qui sont semblables aux espaces utopiques de Jules Verne, les parcs, les bois, les jardins contenus dans les villes. Il y voit, je cite, dans ces arches de Noé végétales, autant de modestes portes trésors battues de partout, malmenées, comprimées par la marée de l'urbanisation industrielle, mais dont la déflagration végétale explosive un jour réensemencera les cités abandonnées. Ce qui est intéressant, c'est le terme de déflagration. Il n'est pas anodin puisqu'on l'a retrouvé dans un tableau des ruines de Sagra pour représenter la poussée irrépressible de la végétation qui revivifie la ville. Qu'elle soit tentaculaire, oppressante, muraille, rempart, serpentesque, subversive, la forêt n'est pas tant sentie comme le fossoyeur de la ville que comme ce qui pourra à l'avenir sauver la ville de la mort lente, de la torpeur d'une Venise ensablée vouée au déclin. Par la mise en contact magnétique de deux univers contraires, la nature et la culture, Gracq emploie la technique surréaliste du stupéfiant image pour faire naître de ses antagonismes une nouvelle force refondatrice faite de l'ensauvagement urbain et qui conduit vers une forme sublime du devenir des villes. Je vous remercie. Merci bien Sébastien. C'est une communication qui nous fait penser à plusieurs possibilités de lire ces espaces. d'un point de vue, en fait, là déjà je pense aux possibilités intertextuelles, c'est-à-dire de penser à Verheyen par exemple, pour penser, là vous avez évoqué les forêts tentaculaires, la ville morte, je pense évidemment, oui, en fait à l'oeuvre de Verheyen, mais on va voir. Donc juste avant de prendre les questions, j'aimerais bien vous demander si vous avez des questions entre vous, en fait, là et en tendant dur, en fait, les présentations, les communications. Est-ce que vous avez des choses à demander, des choses à poser ? Non ? Peut-être sur le jardin, je me demandais que comme le jardin est en quelque sorte un refuge pour les amants, est-ce qu'il ne jouerait pas le rôle de la forêt finalement dans l'univers médiéval comme dans Tristan et Iseu ? C'est-à-dire que le jardin serait en quelque sorte la forêt de la ville, une enclave où ils pourraient se retrouver pour être heureux, loin du regard des autres ? Est-ce que je crois que tu en avais parlé à un moment donné de cet aspect ? Justement, le jardin où Marius et Cosette, ce jardin d'amour, justement, c'est le jardin le plus ensauvagé. C'est justement ce jardin que le jardinier a quitté et où la nature a repris tous ses droits pour devenir justement forêt vierge. Donc c'est bien le lieu sauvage, c'est ça. Voilà. Bon, voilà, on commence. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des choses à demander ? Chers auditeurs et auditrices. Parce que moi, en fait, là, je voulais poser une question. C'est à propos, en fait, d'un intertexte. Ça fait partie, en fait, de la critique anglophone, mais c'était juste pour demander. Parce qu'il y a deux livres de Robert Harrison. En fait, le livre, en fait, les forêts, exactement, et les jardins. Oui, parce que là, en fait, le premier est sorti. C'était en 1994, me paraît-il. Et l'autre, 2008, les jardins, c'est celui d'après. Donc, c'était juste pour savoir, en fait, s'il y avait quelque chose là. Parce que, évidemment, on a évoqué pas mal de possibilités textuelles d'un point de vue, en fait, de la littérature, de la culture. Mais c'était juste pour savoir s'il y avait quelque chose d'un point de vue, je ne sais pas, éco-critique du monde anglophone, pour en parler un petit peu. Mais Sébastien, ça vous dit quelque chose là ? Oui, Robert Harrison, j'ai lu les forêts il y a longtemps pour ma thèse. Et effectivement, c'est très intéressant. Alors, comme c'est une critique anglophone, évidemment, c'est quelque chose de monstrueux. C'est-à-dire, les Américains, ils embrassent toute la forêt vraiment dans l'imaginaire. Puis alors, en décloisonnant, j'avais été très impressionné par cette manière de considérer la forêt, pas seulement en littérature, mais en art, partout, dans tous les domaines. Et alors, effectivement, c'est très fertile, c'est très utile. Ce sont des ouvrages vraiment essentiels, je pense, pour Le Jardin aussi. Alors, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu, mais ça me semble incontournable, effectivement, Harrison. J'avais lu Chama aussi, Paysage et Mémoire. Mais là aussi, c'est immense, c'est un ouvrage colossal. Mais c'est très intéressant. Évidemment, lui, c'est un critique italophone, en fait. En fait, lui, il travaille depuis des années à Stan, me semble-t-il. Mais c'est juste pour voir, parce que là, évidemment, ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est faire le pan entre, en fait, les études francophones et les études anglophones. Parce que là, évidemment, en ce qui concerne l'éco-critique et l'humanité environnementale, puisqu'on est là pour en parler. C'est juste, si on peut voir, parce que, évidemment, Camille, vous avez évoqué le travail de Pierre Scunges, de Thomas Pu, etc. Donc, c'était juste pour demander si vous avez trouvé quelque chose comme ça vous-même, pour voir avec la critique anglophone à propos de Hugo, par exemple. Parce qu'il y a, c'est quelque chose, en fait, par exemple, c'est un aspect pour parler des travaux de Bradley Stevens, par exemple. Parce que lui, c'est un collègue à l'Université de Ristol, donc voilà. Mais lui, il vient de publier une biographie chez Reaction Books, Critical Lives, à propos de Hugo. Donc, c'était juste pour voir, en fait, si vous avez trouvé quelque chose là pour discuter. Non, sinon, non, ben... Non, non, ben non. Hugo est tellement monumental que, quand on commence à chercher dans sa critique, je dois avouer que je ne me suis pas... J'ai regardé déjà la critique française, qui était déjà tellement colossale que... Et puis, le texte en soi, déjà, est un énorme morceau. Donc, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'aller chercher chez les anglophones. Je confesse mon manque sur ce point. Non, non, non. Non, non, c'est pas une question de... Mais, après, le danger en éco-critique, quand on parle de textes du 19e siècle, c'est de coller des idées écologiques sur des textes qui étaient écrits avant que ces termes soient inventés. C'est ce que j'ai essayé de ne pas faire avec Hugo, mais c'est de voir, justement, quel parallèle pouvait être fait entre un texte qui est un grand classique, qui est monumental, et dans lequel se trouvent, je crois, des prémices d'une pensée qui, ensuite, a été théorisée et contextualisée. Donc, je cite Thomas Pugh pour faire, justement, ces petits parallèles entre l'éco-critique, l'éco-poétique et ce texte de Victor Hugo. Passerelle que je pense que je ne me permettrais jamais de faire si je faisais un article en littérature française, par exemple. Je le fais parce qu'on est ici, parce que c'est logique, parce que c'est possible aussi. Parce que Hugo nous permet, justement, de faire cette lecture de la nature dans son texte. Voilà. Je passe ça. C'est ça, justement. Déjà, en fait, l'article, ça date de 2005, n'est-ce pas ? C'est parce que juste pour voir, en fait, comment on peut percevoir le développement des liens entre les deux cultures, donc entre ces deux mondes, parce que, puisqu'on est là pour parler, en fait, de l'éco-critique francophone, ça me semble le cas de voir, parce que là, j'ai l'impression en ce moment qu'il y a une espèce de foisonnement, disons, du point de vue de l'éco-critique francophone. Et c'est excellent parce qu'on fait là, et déjà, on fait le pot pour avoir cette représentation. Parce que, voilà, juste être là, entendre toujours des perspectives anglophones, ça ne me semble pas très juste, voilà, surtout dans cette situation de crise climatique, bon, mais bon, c'est autre chose, c'est un discours, voilà. Mais juste pour revenir un peu à la dimension matérielle, parce que c'est quelque chose à laquelle je pense un peu en ce moment, est-ce que vous avez, pour parler, par exemple, des courants comme l'éco-critique matérielle ou l'éco-critique en ce qui concerne les éléments, par exemple, parce que vous avez évoqué tous les deux, en fait, les éléments, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, dans le point de vue théorique, que vous voulez approfondir là pour parler soit des éléments, soit des aspects matériels, soit des textes, du texte, soit, en fait, de la narration, ou est-ce qu'il y a quelque chose à élargir ou à approfondir là ? Ça vous dit quelque chose ? Je connais un ouvrage collectif sur les nuages, sur les nuages, les brumes, les brouillards, dans l'esthétique, dans les littératures et les arts, qui a été publié sur la direction de Pierre Glaude, chez Hermann, qui est très bien. Il y a aussi un livre, mais ce n'est pas de l'éco-critique. Il y a un livre aussi sur l'expérience climatique au 18e siècle, les tempêtes, les théories des climats, etc., chez les jonquers, qui était intéressant aussi. Après, sur les éléments, il y a Bachelard, quand même. C'est vieux, mais ça n'a pas pris une ride. C'est exceptionnel, à mon avis. C'est de l'éco-critique avant l'heure. Ce qu'on bâtit en fait éco-critique est finalement quelque chose qui existait parfois un peu déjà, mais qui est devenu véritablement une véritable science de l'interprétation maintenant. Mais moi, ce que je me demande, c'est quelle place réserver, par exemple, à la géocritique ou aux théories de Westphal ou de Kenneth White. Kenneth White m'intéresse beaucoup. Mais alors, c'est très particulier, la géo-poétique. C'est un angle plutôt poétique, mais c'est assez intéressant. J'ai du mal à articuler mes travaux avec, parce que c'est vraiment un angle qui est bien spécifique et qui correspond en fait à l'œuvre de White, un petit peu, en quelque sorte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très... Non, mais c'est ça, exactement. Parce que là, en ce moment, juste pour parler de Bachelard, parce que c'est en fait là, j'ai eu un... J'en ai parlé en fait avec Noémie, il y a Noémie Nuttel, en fait au début du colloque, c'est pour voir en fait si on peut utiliser, en fait parler de ça comme éco-critique avant l'heure, comme vous dites. C'est ça, c'est... Oui, oui, je serais complètement d'accord là-dessus. Mais oui, pour parler de la géocritique, de la géo-poétique. La géocritique de Westphal. Oui, oui, c'est ça, exactement. Oui, oui, c'est ça pour les deux aspects. Parce que là, en fait, Rachel Bouvet vient d'éditer un volume en fait qui s'intitule littérature et géographie. En fait, en fait, oui, donc là, c'est une espèce d'anthologie en fait là pour avoir un peu de tout cela. Et Bachelard, on évoque très souvent Bachelard dans les divers articles, etc. Mais pour voir en fait exactement comment construire une perspective géopolitique ou géocritique et de voir, de cerner un peu comment mettre ensemble ces discours issus d'un espace francophone, mais du point de vue de la géopolitique, évidemment, en fait, c'est une idée, c'est peut-être une mentalité anglophone parce que c'est ça, c'est Kenneth White, donc pouvoir, mais bon. Mais bon, autre chose, on va voir. Mais des questions ? Oui, oui, allez-y. J'ai une question peut-être un peu égoïste pour Sébastien, mais je poursuis un peu sur le fil de la matérialité. Il y a un autre auteur dans l'œuvre qui envoie ce même parallélisme entre la mer et la forêt, et c'est Giono, et souvent aussi l'image du pieuvre. Et chez lui, il y a à la fois cette fascination et une révolution, une inquiétude avec ces paysages aussi qui passent à travers l'essence, je dirais, non-dominant, donc l'odorat, le goût, le toucher. Et ça fait un moment depuis que j'ai lu Grecq, donc est-ce qu'il y a... Quelle est la dimension sensorielle de ces paysages chez Grecq ? Cette dimension sensorielle, elle est fondamentale. Il a une écriture très sensuelle, et effectivement, c'est souvent synesthésique, c'est dans la tradition baudelairienne. Mais je crois que ce qui est particulier chez Grecq, c'est quand même l'influence de Jules Verne et d'Edgar Poe, qui, notamment dans Le Château d'Argol, qui est plus prégnante que dans Le Révage des Cirques. Mais il me semble que, oui, alors là, tous les sens s'en éveillent. Alors plus particulièrement l'odorat dans les forêts, notamment l'odeur de feuilles, mais aussi visuel avec le mouvement des arbres, et auditif avec le silence. Alors j'en ai pas parlé, mais j'en parle dans la version écrite. Le silence des forêts revient très souvent. Alors j'ai répertorié dans son oeuvre, il y a au moins une quinzaine d'occurrences. Et donc effectivement, c'est une expérience polysensorielle, avant tout corporelle, et après, effectivement, spirituelle. Mais ça m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de connexions avec Giono, parce que c'est aussi un poète. Et donc finalement, la nature chez Giono reprend effectivement les mêmes dehors, finalement. Oui, oui, c'est un promeneur aussi. Oui, oui, il y a une connexion étroite. Mais je pense que chez Grax, c'est plus vergnien, quand même. Vraiment, cette idée de l'envahissement de la mer, de la forêt qui devient de mer, alors ça, c'est très fréquent dans le château d'Argol, ça revient très très souvent. Et cette idée de la pieuvre, des tentacules, c'est vraiment, à mon avis, très clairement une allusion au nautilus, assaillis par le poulpe géant, à la fin de 20 milliers sous les mers. On est 20 milliers sous les arbres, là. En quelque sorte, c'est un voyage dans la forêt. Mais cette transfiguration de la forêt en océan, je l'ai retrouvée chez Châteaubriand. Alors évidemment, comme je suis imbibé de Châteaubriand, que je connais bien, depuis des dizaines d'années, forcément, on le retrouve dans Vides rancées, où il imagine rancées à la trappe, écoutées, et c'est le vent, finalement, qui, dans les arbres, lui fait penser à l'océan, et donc fait paraître une analogie entre les forêts et l'océan, et lui rappelle donc qu'on bourre et la Bretagne, alors qu'il est à la trappe, dans le perche, donc ce n'est pas du tout le lieu, effectivement, de l'imaginaire océanique. Mais tout cela passe par la transfiguration de l'imaginaire et par l'inversion des éléments. Mais l'analogie entre le vent dans les arbres et le bruit de la houle, ça, je pense que c'est très romantique. On peut sans doute trouver ça chez Rousseau, je ne sais pas, je ne vais pas chercher. En tout cas, il y a du romantisme chez Gracq, et très romantique, très baudelairien. Il y a Baudelaire aussi, c'est pareil, la transfiguration de la mer dans la forêt de la chevelure. C'est un élément poétique de renversement des éléments qui est très fréquent, en réalité, et qui est très beau, d'ailleurs. Mais effectivement, il y a une filiation, je pense. Mais bon, en fait, là, juste pour faire le lien avec Hugo, parce que là, évidemment, vous avez évoqué la forêt océan. Sébastien, la forêt, la forêt, la forêt, la forêt, la forêt, et là, évidemment, chez Hugo, il y a l'homme océan. Donc, c'est en fait ce lien-là. Donc, juste pour Camille, est-ce que vous avez quelque chose, d'un point de vue, en fait, pour parler des aspects d'une perspective sensorielle, disons, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez approfondir là-dessus ? Parce que vous avez évoqué, évidemment, juste ce qui m'a frappé, c'est le moment quand vous avez évoqué, en fait, l'idée du jardinier qui compose avec la nature. Et donc là, il y a quelque chose, un aspect sensoriel pour moi, juste pour voir, en fait, cette idée de la composition. Donc, si vous avez... Ce qui se passe dans les jardins, en fait, est multiple. Je n'ai pas pu parler de tout aujourd'hui, mais il y a en effet ce premier rapport à la matière qui est purement sensorielle. Celui des jardiniers, il est plus matériel que sensoriel, puisqu'ils sont dans le travail de la terre. Le rapport sensoriel est plutôt entre le jardin et les personnes qui sont dans le jardin, entre les personnes qui vont, qui regardent, qui se promènent, etc. Mais il y a tout un pan du rapport à la nature, chez Hugo, qui est intellectuel, en fait. C'est ce dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Le jardinage est très souvent rapproché de la lecture. On va faire du jardin le théâtre shakespearien, on va faire du jardin celui de Voltaire. Le lecteur qui lit va se retrouver à être le jardinier qui y cultive. C'est le fameux, le verse versus, on retourne à Virgile et au Géorgique, mais du sillon qui est creusé dans la terre, qui équivaut à la ligne tracée sur la page du livre. Et c'est vrai qu'il y a tout ce pan chez Hugo qui prévaut peut-être au sens tel qu'ils sont développés dans les jardins. Un rapport plus intellectuel que sensoriel. Même si le rapport sensoriel existe, évidemment. Mais le plus frappant, c'est ce rapport intellectualisé qui toujours est dans ce mouvement hugolien de partir de la matière pour atteindre l'infini. L'intellectualisation permet justement ce tremplin d'élévation. Voilà. D'autres questions ? J'ai une question pour Camille sur Hugo. Dans la description des jardins, est-ce que tu as remarqué des métaphores ou des images qui pourraient donner la dimension un peu microcosme, macrocosme au jardin ? Je pense à Shakespeare aussi. Avec le jardin comme une petite nation où les jardiniers vont couper la tête des bourgeons comme les tyrans vont couper la tête des opposants. Et est-ce que dans un roman social comme Les Misérables, le fait que la nature reprend ses droits dans certains jardins, est-ce qu'il y a une critique sociale ? Quelque chose de ce style-là. Alors on aimerait bien, mais non. Les jardins n'existent pas des microcosmes de la société parce qu'ils sont à côté de la société. Ce qui se passe avec les jardins dans Les Misérables, c'est pour ça que je l'ai nommé un réseau parallèle. Il y a tout ce qui se passe dans les rues, il y a la barricade, il y a la révolution, et à côté, il y a les jardins. Et en fait, les jardins ne sont pas des représentations de ce qui se passe dans la rue, mais des formes de pas de côté, des un côtés, où justement on peut échapper à la trame romanesque, à l'histoire avec le grand H, pour entrer dans le roman. Et du coup, le jardin existe en soi. Il n'est pas une représentation de l'histoire, puisqu'il est l'histoire avec le petit H. Je ne sais pas si on peut jouer sur les mots comme ça. Et du coup, j'ai oublié la deuxième partie de la question. C'était sur la misère. C'est ça ? Je suis désolée. Oui ? Bon, mais... Bon, alors... Autre chose ? Oui, on peut terminer là. Est-ce qu'on peut remercier, s'il vous plaît, encore une fois, nos deux intervenants pour ces belles communications ? Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada